Que se passerait-il si je mélangeais une vieille disquette et un appareil photo numérique ? J'ai découvert que certaines personnes utilisaient des disquettes comme filtre infrarouge bon marché. La disquette bloque la lumière visible mais transmet la lumière infrarouge. Alors je me suis dit que je pourrais créer un filtre infrarouge pour mon appareil photo modifié et je pourrais le comparer à un vrai filtre infrarouge qui coûte beaucoup plus cher utilisé pour la photographie. Si vous mettez un filtre infrarouge professionnel sur une caméra à spectre complet, vous obtenez ce résultat. Si vous importez l'image brute dans Photoshop, vous pouvez changer radicalement l'apparence de la photo en échangeant les canaux RVB. Ces résultats ont été obtenus avec un filtre professionnel, mais est-ce que je peux obtenir quelque chose de similaire avec une vieille disquette ? Les disquettes sont une ancienne technologie de stockage de données qui a été largement remplacée par le CD-ROM, puis les clés USB et enfin le stockage sur le cloud. La plupart des gens s'en sont débarrassés, ou ces disquettes se sont juste endommagées avec le temps. J'ai demandé à mes parents et à mes amis, mais personne n'avait de disquette. Ma dernière chance, c'était demander à la grand-mère de ma femme qui a 95 ans. Elle avait environ 20 disquettes dans une boîte qu'elle gardait pour une valeur sentimentale. Mais dans le lot, il y avait 4 disquettes vierges sans aucune donnée dessus. Elle a accepté que je les prenne et que je les utilise pour mon expérience. Je dois d'abord ouvrir la disquette. Je dois faire très attention à ne pas mettre mes empreintes digitales sur le cloud. sur le disque en plastique. Je souhaite mettre mon filtre près du capteur de mon appareil photo. Donc je placerai le filtre au DO de mon objectif. J'utiliserai le même objectif pour le filtre disquette et le filtre professionnel. Et le même appareil photo à spectre complet. Si vous voulez savoir comment j'ai modifié mon appareil photo pour la photographie infrarouge, regardez cette vidéo. Je vais faire tous mes tests dans une serre tropicale parisienne. Pour être honnête, je n'étais pas sûr du tout que ce filtre fonctionnerait. Alors quand j'ai vu la première image sur l'écran de mon appareil photo, j'ai été très impressionné. Directement dans l'appareil photo, l'image ressemblait à une image infrarouge que j'obtiendrais avec un filtre professionnel. Et une fois que j'ai échangé les canaux dans Photoshop, la magie opère vraiment. Et une fois que j'ai tout à l'écran de mon appareil photo, la magie opère, la magie opère, la magie opère, la magie opère. Je vais prendre en photo les mêmes endroits avec un filtre infrarouge professionnel que vous pouvez clipser directement sur le capteur de votre appareil photo. La première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point les couleurs sont plus vives qu'avec le filtre disquette. Le filtre disquette ajoute 8 stops à l'image. Ce qui signifie que le filtre Pro a besoin de moins de lumière pour faire une photo plus lumineuse et votre résultat sera moins granuleux. ... ... ... ... ... ... ... ... A première vue, la conclusion logique serait de rejeter le filtre disquette et de choisir le filtre professionnel plus coûteux. Mais après avoir vérifié les deux types de résultats, je ne peux pas dire que je n'aime pas le résultat de la disquette. Ils sont moins ceinturés, bien sûr, mais ils ont un autre aspect, comme un rêve d'un monde infrarouge du passé. Si je veux avoir un look professionnel propre, je vais partir avec le filtre professionnel. Mais le filtre disquette est très bon marché, si vous arrivez à en trouver un, et a un aspect différent qui pourrait être intéressant pour des projets artistiques spécifiques. Modifier une caméra pour l'infrarouge coûte cher, donc si vous n'avez pas le budget pour cela, mais que vous voulez avoir le même look, j'ai créé le LUT infrarouge, qui recrée l'apparence de l'infrarouge sur toutes les séquences vidéos et même les photos. Il est en vente en ce moment et il y a un lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501